... Ce qu'on retire de l'affaire, c'est qu'effectivement, une anticipation collective, c'est-à-dire le moyen en pré-crise, dès qu'on sent qu'on allait à Météo France, ce qu'on retire un peu de cet événement, c'est que se coordonner tout de suite et se voir rapidement, même si c'est pour rien. On va dire que si la crise ne se produit pas, c'est quand même un sacré atout et le retour d'expérience de cette crise nous montre que tout ce qu'on peut faire au préalable nous aidera à passer la crise. On a aussi notre vigilance personnelle, où on a une chaîne de vigilance crue, qu'on appelle les veilleurs du GAPO, pour faire face justement, pallier à l'absence d'envoi de messages d'alertes par les collectivités. Aussi, la grosse différence avec 1999, c'est que là, on a des marchés à bonnes commandes pour réparation d'ouvrages d'art, qui nous ont permis d'enclencher les réparations. On a commencé à démarrer les travaux une semaine après. L'interservice passe par le quotidien, par les réunions qu'on peut organiser, par la planification hors sec qu'on écrit ensemble et par les exercices. Mais l'interservice, c'est aussi le fait de travailler fréquemment aussi avec les collectivités territoriales et les communes. Et ça aussi, c'est important parce que depuis 2015, on a beaucoup travaillé sur ce lien-là avec les maires. Et on se rend compte que c'est évidemment beaucoup plus efficace quand ce lien est permanent et qu'il est entretenu tout au long de l'année. C'est ce qu'on a demandé même avant 2014, c'est surtout qu'il y ait des tables rondes avec les préfets, les sous-préfets, avec toutes les parties prenantes et toutes les associations réunies. Ça a été mis en place et on arrivait avec chaque président d'association qui remontait les informations de terrain. Et je pense que ça a été un grand atout pour l'État. Et j'en ai déjà pris en ce que sa vie encore! – Sous-titrage FR 2021